... En deux éditions, la Carnival Regatta est devenue un rendez-vous apprécié de la voile en martinique. 33 bateaux engagés, près de 200 navigants sur 3 jours de régate et une ambition commune, faire de cette île une escale incontournable pour tous les régatiers des Caraïbes et d'ailleurs. Nous sommes donnés l'objectif d'essayer de redorer le bazon de la voile que nous appelions classique chez nous, par rapport à l'opposé de la voile traditionnelle qui est surtout symbolisée par la Iole. Nous avons essayé de retrouver une image de la Martinique à ce domaine de la voile. Il faut dire qu'il y a quelques années, nous avions quelques compétitions qui drainaient pas mal de compétiteurs, de coureurs, et pour différentes raisons, ces coureurs nous ont un peu abandonnés. Nous avons essayé de lier l'ambiance du carnaval et la fête sur l'eau pour essayer de faire ce Martinique Carnival Regatta, un événement nautique de qualité. On a voulu vraiment avoir une manifestation conviviale. Ça a été notre objectif premier, rechercher la convivialité, parce que nous pensons que c'est au travers de la compétitivialité que nous pourrions avoir un nouveau, sur l'eau, les régatiers déjà de la Martinique et pouvoir faire venir les régatiers de l'extérieur. L'objectif est quand même, à terme, de hisser cette régate-là dans une des grandes régates de la Caraïbe. Bien entendu, aujourd'hui, on rêve d'Antigua ou de Saint-Martin qui font 250-300 bateaux. On prendra le temps qu'il faut pour le faire, bien sûr. On n'est pas pressé, mais on espère monter très rapidement à tourner à 80-100 bateaux, chose qu'on a déjà réalisée en Martinique avec deux autres régates qui se sont petit à petit... Vous savez, avec le temps, ça s'abandonne, mais on essaye de remonter à ce niveau-là. Une nouvelle régate qui reprend un petit peu le principe des autres îles, avec beaucoup de bateaux invités, une ambiance, on s'appuie sur les événements locaux pour greffer le nautisme. En deux ans, c'est devenu incontournable dans le circuit, une des régates majeures. C'est une régate assez intéressante parce qu'elle se déroule sur trois jours et ça permet de voir plusieurs bateaux étrangers de la Martinique et de pouvoir régater ensemble, c'est sympa. Inverser la tendance pour freiner le déclin, le club nautique Le Neptune, organisateur de cet événement, l'a bien compris. Pendant de longues années, il fut l'une des rares structures à animer le plan d'eau. Et depuis le début des années 2000, la voile retrouve peu à peu son second souffle, avec notamment des équipages locaux régattant dans l'une des baies les plus magiques du monde. Nous avons une baie qui a réputation d'être une très belle baie au niveau du monde. Si nous voulons parler par chauvinisme, on part de la deuxième ou troisième baie. Je dirais tout simplement que c'est déjà une très belle baie. Et c'est vrai que nous avons un plan d'eau qui est agréable. Pas trop de la peau, du vent. Traditionnellement, à cette période de l'année, c'est vrai que c'est ce qui fait un peu l'atout de ces manifestations. Je dirais que nous avons quand même tourné un peu et navigué avec des devants entre 14 et 15 nœuds. C'était très agréable. En plus, nous avons des installations de qualité qui nous permettent d'accueillir un peu les compétiteurs. Les difficultés, j'avoue qu'on n'en a pas eu beaucoup. On a du temps à temps parfait. 15 nœuds, c'est un vent assez régulier. Difficultés, non, sincèrement. On doit guetter les casiers quand même, les casiers à langouste, les casiers à poisson. Là, il faut avoir un veilleur qui a des bons yeux. Être régatier, c'est aimer optimiser son bateau, le faire bien marcher. Et puis, prendre du plaisir justement à naviguer sur un bateau bien réglé. Et puis, si on peut adjoindre à côté de ça, justement, les petites festivités, c'est encore mieux. Autre vecteur de communication non négligeable pour la voile et la régate, le carnaval de Fort-de-France. Cette déferlante populaire et médiatique doit également aider à la promotion de la carnival-régata et vice-versa. Ferveur culturelle et émotions sportives pour un tourisme gagnant. Nous avons entrepris de formater notre carnaval en produits touristiques. Et donc, un autre produit qui aurait un effet d'entraînement et un effet de promotion est bienvenu. Et cet autre produit, c'est précisément la régate. Parce qu'en fait, ça a une audition internationale, ça rayonne dans la Caraïbe, ça peut venir de bien plus loin. Nous avons une tradition de régate qui s'était un peu atténuée. Mais là, l'intérêt de cette régate-là, c'est qu'elle mêle un public varié. Elle se fait à portée du carnaval, pendant le carnaval. Et elle s'achève assez tôt pour que les gens profitent des jours magnifiques. On a évalué entre 80 et 100 000 personnes par jour au niveau du carnaval de Fort-de-France. Donc, dans ça, je compte à la fois les acteurs, mais aussi les carnavaliers, mais aussi le public. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire au carnaval de Martinique, c'est que même si on n'est pas dans les parades, mais si on n'est pas dans ce qu'on appelle les vidées, le public aussi se maquille. Ce qui fait que quand on a un grand spectacle, à la fois des acteurs, mais aussi du public, c'est quelque chose de formidable. Le carnaval est un trait culturel, est un moment de loisirs extrêmes, de détente, de défoulement, mais aussi de rendu au public de cet énorme de manifestations qui s'est fait pendant l'année. C'est un moment satirique aussi, culturel et satirique. C'est un moment d'esthétisme, parce qu'en fait, les gens se donnent mal fous pour faire de belles choses, de beaux déguisements, pour faire des fois des objets d'art. Vous voyez là-bas, nous avons un chien fer, il y a des points de cristallisation de la création qui sont en rapport avec notre vie et notre tradition. Aujourd'hui, la Carnival Regatta veut maintenir son cas, grandir, s'étoffer et se structurer, mais sans jamais trahir son esprit originel, un esprit originel fait de passion, d'engagement et de convivialité dans un cadre en chanteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501